Yo les gens c'est G.A. John Doe, aujourd'hui dans une petite vidéo sur Destiny, bon ça m'a dit c'est nickel j'ai la patate et donc on est parti pour une petite vidéo sur Destiny pour un petit speedrun mi-noir solo celui de la semaine dernière le blighted calice donc l'assaut de malok en solo pour un petit temps de 3 minutes et 57 secondes voilà donc tout ça avant de commencer pour dire que j'ai pas du tout tryhard bon j'ai quand même passé 4-5 heures à peu près sur cette nuit noire pour rentrer ce temps là je voulais un en dessous de 4 minutes je l'ai eu voilà je suis assez content il y a 2-3 petites erreurs dans ce run j'aurais pu faire bien mieux je le sais mais pourquoi j'ai pas plus tryhard déjà parce que j'ai pas le temps et de 2 je me suis pas motivé assez tôt et de 3 c'est un run je pense le run que j'ai fait ou qui est le plus basé sur la chance de tous les runs que j'ai jamais fait c'est un run qui est extrêmement simple à faire en tant que en temps de comment vous dire c'est un run pour rentrer des temps qui est extrêmement simple les autres nuits noires généralement sur 20-30 heures de run je vais rentrer 4-5 temps parce que je veux aller tellement vite que je vais passer mon temps à mourir sur ce run là le run plus vous allez aller vite plus vous allez être safe vous ne pouvez pas mourir si vous allez vite et en fait par contre vous pouvez fail donc vous rentrez plein de temps mais du coup vous allez voir chercher quelque chose de propre et le truc c'est que tout se joue sur la première room et moi j'ai toujours eu les pires pires bails qui se passaient en fait le délire c'est que bah il faut que vous tuiez en fait les pions les plus rapidement sinon ils se décuplent ils vont se cacher etc il faut que vous ayez les bons spawns d'ultra pour qu'ils viennent directement sur vous pour que vous ayez accès à la à la bouliche juste après voilà c'est beaucoup de paramètres et moi j'ai vraiment 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 pas eu de chance là dessus donc au résultat c'était mon tout dernier try de la soirée je me suis dit après celui là j'arrête c'était même pas prévu que je fasse ce try là je devais arrêter le try d'avant et voilà j'ai rentré ça un 3-57 c'est mon pibi mon personnel best voilà donc il y a mieux mais voilà je sais que j'aurai du tryhard plus j'ai tryhard 4-5 heures comme j'ai dit en tout pour certains enfin pour certains dire ouah t'as joué 4-5 heures c'est dire ouah t'as tryhard mais non c'est pas du tryhard du tout un speed run pour moi c'est du tryhard à partir du moment où on a passé vraiment 15-20 heures dessus là on peut appeler ça du tryhard pour moi du 3-4-5 heures c'est vraiment pas du tryhard vraiment j'ai dû passer quatre heures à tout péter j'ai passé une heure et demie deux heures samedi soir et j'y ai passé deux trois heures lundi soir donc hier soir quoi vraiment mais du coup je pouvais pas pousser plus parce que comme j'allais bosser le lendemain j'ai pas envie de me foutre dans la merde pour rien enfin bref tout ça pour dire que voilà c'était un petit run no tryhard au même titre que le mauvais oeil de la dernière fois que j'avais fait sans tryhard et je vais vous dire aussi à partir de maintenant que ça y est je reprends vraiment le tryhard là au passage vous avez vu une petite coupure là c'est mon rec qui est encore buggé mais sinon c'est le même run bien sûr voilà du coup tout ça pour dire que je vais reprendre le tryhard vraiment ce run m'a donné l'envie de rerun en fait j'avais perdu cette envie de jouer à destiny tout simplement pas l'envie de speed run l'envie de run je l'ai toujours eu mais l'envie de jouer à destiny j'ai ma phase vous le savez une fois par an j'ai ma phase où j'arrête un mois deux mois destiny là j'ai arrêté un bon mois un bon mois et demi donc ça y est je pense que je vais reprendre maintenant de manière sérieuse je vais me remettre à tryhard donc là j'ai regardé une nuit noire cette semaine elle est dégueulasse donc ça sera pas de run forcément mais bon voilà je vais me remettre à le peu qu'il y aura une nuit noire qui est runable je vais la run vraiment sérieusement maintenant je vais plus dire no tryhard maintenant c'est fini je vais tryhard comme un chien la prochaine nuit noire je risque de me refaire quelques missions également j'ai envie de me remettre un petit peu à ça de me changer les idées de faire des missions et d'autres délires speedrun dans ce genre et aussi pour ceux qui me demandaient parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé je risque de faire un autre speedrun enfin deux autres speedrun pour le fun qui ne font pas partie de destiny mais enfin si en gros mais ils font partie de destiny 2 c'est à dire dans à peu près à peu près 20 jours une vingtaine de jours il y a la bêta de destiny 2 qui sort et voilà je voudrais être un des premiers à speedrun ce jeu histoire de de marquer le coup j'ai speedrun avec le truc de merde qu'on aura qui nous qui nous feront donc avec lesquels on pourra jouer dans la bêta par exemple j'ai speedrun l'assaut et la mission je vais me faire plaisir comme ça un délire vraiment peut-être pas tryhard comme un pour non plus ça sert à rien mais rentrer un bon temps ça serait kiffant voilà donc pourquoi pas le tryhard tout seul tryhard à trois gens de délires ça pourrait être ça pourrait être marrant je parle surtout de l'assaut ça pourrait être marrant à faire voilà c'est pourquoi pas rentrer les premiers temps je suis sûr en plus qu'il y ait des requins qui le font on constatera des barres à ce challenge et tout ça va être ça va être vraiment marrant enfin bref voilà c'est ça pour vous dire ça pour vous parler un petit peu de ce run j'ai quasiment rien à dire mais bon je n'allais pas vous laisser le gameplay en fond et tout simplement donc voilà je préfère dire deux trois trucs et pour vous dire également que voilà je reprends destiny de manière assez sérieuse et les speedruns qui vont avec histoire de me chauffer bien comme il faut pour le 2 qui va arriver et le prendre en force niveau speedrun avec la team reunited qui se fait doucement mais sûrement j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye